RFI et France 24 présentent Mardi Politique. Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de Mardi Politique sur RFI et France 24. Ce soir nous sommes avec Jérôme Guedj. Bonsoir Jérôme Guedj. Vous êtes député socialiste de l'Essonne. L'Iran accuse Israël d'être l'auteur des frappes contre son consulat à Damas en Syrie qui ont tué 13 personnes dont 7 gardiens de la révolution. Téhéran promet de riposter à cette attaque. Est-ce que cet épisode peut être le facteur déclenchant d'une extension du conflit au Proche-Orient ? Évidemment tout le monde a cette inquiétude en tête et depuis le 7 octobre, l'inquiétude est celle d'un embrasement régional. L'Iran joue évidemment un jeu plus que trouble, soutien du Hamas, adversaire déclaré menaçant l'existant même de l'État d'Israël. Et donc tout l'enjeu et toute la difficulté est qu'Israël, c'est le message que toutes les diplomaties occidentales, les États-Unis, la France, l'Union européenne, faisaient passer. L'inquiétude portait d'ailleurs plus sur ce qui se passait à la frontière nord avec le Liban puisque c'était une des velléités d'une partie du cabinet de guerre de Benyamin Netanyahou que d'étendre le conflit immédiatement en allant frapper le Hezbollah dans le sud Liban. Donc évidemment, extrême vigilance, extrême préoccupation parce que la situation est déjà suffisamment crispée. Il y a eu un autre événement. Toujours rappeler les faits. C'est le 7 octobre, les massacres, les otages. S'il n'y a pas de libération des otages et de cesser le feu, on ne peut pas être dans la désescalade. Et donc en sens inverse, il faut vraiment éviter un embrasement sur d'autres fronts et une implication directe. Mais cesser le feu n'est pas à l'ordre du jour. Oui, mais il devrait l'être. Il devrait l'être. Pour l'autre sujet que vous allez peut-être mentionner, c'est que dans le même temps, il y a des dizaines de milliers de morts palestiniens qui sont insupportables pour les civils que cela concerne. Et il faut le dire avec la plus grande ferme. Donc le cesser le feu, et moi j'ai toujours dit concomitamment ou comme résultante immédiate de la libération des otages. Israël serait d'autant plus illégitime à poursuivre sa riposte si un des buts de guerre affichés était celui de la libération des otages. Et c'est le sens d'ailleurs des gigantesques manifestations qui ont lieu en Israël aujourd'hui. Après une période, on va dire, de mezzo-voce, l'opinion publique israélienne et c'est heureux, aujourd'hui interpelle directement le gouvernement Netanyahou en disant « mais ça ne marche pas ». L'autre événement de ces dernières heures, c'est cette frappe israélienne qui a tué sept humanitaires de l'ONG américaine World Central Kitchen à Gaza qui distribue de l'aide alimentaire aux Palestiniens à Gaza. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, parle d'une frappe non intentionnelle. Cela arrive à-t-il dire dans une guerre ? Est-ce que vous pensez que cet événement-là peut conduire les États-Unis à se montrer peut-être un peu plus pressant ? On a déjà observé que ces derniers jours, notamment avec le vote à l'ONU, il y avait peut-être une pression un peu accrue des États-Unis sur Israël. Est-ce que cet événement peut renforcer cette tendance ? Cet événement est lui aussi dramatique, mais comme est dramatique d'abord et avant tout le nombre gigantesque de victimes civiles palestiniennes dans la bande de Gaza. Et donc oui, la diplomatie internationale, à commencer par les États-Unis, premier soutien d'Israël, doit faire pression pour cesser ce qui apparaît de plus en plus comme une fuite en avant de la part du gouvernement Benjamin Netanyahou, avec, je le redis, les débats et les dissensions au sein du cabinet de guerre et aussi dans l'opinion publique. Parce que les buts de guerre mal établis d'emblée, je le redis, il y avait deux buts de guerre, libérer les otages et annihiler, éradiquer le Hamas. Mais à quel prix ? Les otages ne sont pas libérés. Et il y a un niveau d'intervention israélien dans la bande de Gaza qui n'est pas entendable, qui n'est pas acceptable. Et donc, il faut en effet que le mouvement s'inverse et ça ne passera en effet que par, à un moment donné, une pression exacerbée de la part des États-Unis. – Ce sont les seuls à pouvoir le faire. – Ce sont les seuls qui peuvent le faire, évidemment. – On va parler des élections européennes, Raphaël Glucksmann. – Jérôme Guet, mais c'est parce qu'on va parler de Raphaël. – Voilà, parce qu'il se passe quelque chose avec la liste de Raphaël Glucksmann, place publique, parti socialiste, pour ces élections européennes. Donc, selon les deux derniers baromètres de l'Institut Harris publié les 20 et 27 mars, sa liste obtiendrait entre 12 et 13% des résultats au scrutin du 9 juin prochain. Comment vous expliquez ce qui est en train de se passer, qui est plus qu'un frémissement ? Est-ce que les socialistes sont en train de redevenir séduisants ou est-ce que vous bénéficiez peut-être de la lassitude d'un certain nombre de gens qui gravitaient dans la sphère présidentielle ? – D'abord et avant tout parce que nous prenons au sérieux cette élection européenne. Elle est cruciale, on pourrait dire ça de chacune des élections, mais là, on va voter le 9 juin sur l'avenir de l'Europe au moment où il y a une guerre aux portes de l'Europe et disons-le même sur le territoire européen. Au moment où, on parlait des États-Unis, peut-être l'Europe va devoir apprendre brutalement à être seule parce que l'isolationnisme affiché de Donald Trump s'il gagnait l'élection présidentielle conduirait immanquablement. Et immédiatement, l'Europe a se réinventé dans une indépendance militaire et la manière de garantir sa sécurité. Donc avec Raphaël Luxman, je crois que ce qui est positivement reconnu, c'est à la fois sa constance et sa cohérence sur des questions de valeur qui sont importantes en politique et qui se déclinent. Voilà, son combat sur les droits humains, sur son attachement à la question européenne. C'est un député qui a bossé depuis 2019 au Parlement européen. Et voilà, à un moment, ça imprime parce qu'il y a à la fois ses valeurs, l'affirmation d'un certain nombre de principes, de combats qu'il a menés et puis aussi le lien avec les préoccupations du quotidien. Ce qui fera le succès de cette liste le 9 juin prochain, c'est qu'on sera à la fois capable de parler de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et de l'absence de compromissions. Vous pensez que ce sujet sera déterminant, la question ukrainienne, dans la campagne des Européens ? Ce serait inquiétant qu'elle ne le soit pas. Parce qu'encore une fois, quand on a un conflit aux portes de l'Europe, sur le territoire européen, on ne peut pas se pencher sur l'avenir de l'Union européenne en disant que cela ne nous concerne pas. Donc il y a cette dimension principielle de très haute politique et puis il y a aussi le fait que l'Europe pèse sur le quotidien. Et donc quand on mène des combats pour dégager de nouvelles ressources pour l'Union européenne en assumant une plus grande justice fiscale, une plus grande justice sociale, nous on le dit très clairement et ça prolonge les combats communs dans le périmètre national sur le partage des richesses et notamment plus c'est mieux taxer les super profits et ne pas tout faire peser sur les mêmes. On évoquera peut-être si on évoque l'assurance chômage. Assumer un protectionnisme écologique aux frontières de l'Union européenne pour mettre fin à ces distorsions de concurrence et au fait qu'on ferme les yeux sur les conditions de production et environnementales et sociales à l'autre bout du monde. Cette idée de la souveraineté européenne, qui est un beau mot cette question de souveraineté, de relocalisation. Elle a du sens pour vous cette expression de souveraineté européenne ? Je pense que c'est à la fois un besoin de protection, ce qui ne veut pas dire une frilosité et un repli sur soi, mais c'est aussi une forme de messianisme. Comment on équilibre les souverainetés nationales et la souveraineté européenne ? Sur les deux questions essentielles, que sont la question écologique et la question sociale à l'échelle planétaire, si on ne dit pas, on ne peut pas accepter que c'est le combat qu'on a fait par exemple, mené par Raphaël Glucksmann au Parlement européen et qu'on a prolongé aussi récemment à l'Assemblée nationale sur la fast fashion. Vous avez Chine et tous les producteurs de vêtements, de ces catalogues avec des milliers et des milliers de références. Si on ferme les yeux en disant qu'on s'en fiche de savoir dans quelles conditions et environnementales qui sont souvent détestables et surtout sociales, c'est là aussi un combat que Raphaël avait mené pour bannir les produits, produits dans des conditions d'esclavage. Et on le sait, c'était son combat notamment s'agissant des Ouïghours en Chine. Donc là, on est aussi sur des sujets de préoccupation du quotidien de l'ensemble de nos concitoyens parce que la question de la transition écologique et d'une certaine élévation du niveau social à l'échelle de la planète, ça passe par l'affirmation de cette souveraineté face à des blocs gigantesques et notamment la Chine ou les États-Unis de l'autre côté. – Alors vous l'avez évoqué rapidement, le Premier ministre veut une nouvelle réforme de l'assurance chômage, il y en a eu plusieurs au cours de ces dernières années. Est-ce que vous pensez que ça, ça peut être un des thèmes de la campagne ? Est-ce que vous, vous voulez en faire un des thèmes de la campagne ? – Oui, c'est un des thèmes de la campagne, ce que j'évoquais, parce que la question sociale qui est au cœur des préoccupations, qui embrasse la question du pouvoir d'achat, la question du système du modèle social, mais aussi la question des services publics, n'est pas déconnectée de ce qui se passe à l'échelle européenne. – Notamment parce qu'il s'agit aussi de questions budgétaires. – Évidemment, c'est ce que j'allais vous dire. Si Gabriel Attal et Bruno Le Maire sont aujourd'hui dans une sorte de frénésie, de coupe sombre de la dépense publique, c'est parce qu'ils ont fait des choix, ceux de l'appauvrissement de l'État en supprimant un certain nombre d'impôts pour une minorité, pour satisfaire une trajectoire budgétaire européenne. Et donc, cette vision qualifiant-là d'austéritaire, elle ne peut pas aujourd'hui être poursuivie. Et donc, il y a un lien entre ces sujets, assurance chômage, qualité des services publics en France, qui sont un vrai sujet de préoccupation. Regardez le plan d'économique Bruno Le Maire vient de proposer de manière comme ça arbitraire. Moi, j'étais la semaine dernière dans la concertation qu'il a fait avec les représentants des différents groupes politiques. Bon, ben voilà, on nous explique que ces 10 milliards cette année, ce sera peut-être 20 milliards, et on voit qu'on va toucher au dur. Et le dur, notamment, c'est l'assurance chômage, avec en plus, et c'est ça qu'on va pointer demain, on a une audition de Catherine Vautrin à l'Assemblée nationale. – La ministre du Travail. – Avec une inefficacité attendue. C'est documenté que baisser l'indemnisation des chômeurs, à une époque en plus où on nous avait… – Forcément l'indemnisation, mais c'est la durée d'indemnisation. – Oui, mais dans les trois cas, c'est le même mécanisme. Soit la durée d'affiliation, soit la durée d'indemnisation, soit le montant de l'indemnisation, dans les trois cas, c'est faire payer par les plus précaires, par les plus modestes. Il faut rappeler que les chômeurs… Il y a une petite musique un peu insupportable sur… Ce sont des profiteurs, ce sont des assistés, etc. La moitié des chômeurs ne sont pas indemnisés. Le montant moyen de l'indemnisation, il est de 1 000 euros. Un quart des chômeurs sont sous le seuil de pauvreté, peut-être même plus. Donc fondamentalement, là c'est un choix idéologique qui est fait. On fait payer les chômeurs et on refuse dans le même temps tout ce qui est taxation sur les super profits, rétablissement de l'ISF ou de la fameuse suppression de la flat tax, vous savez, cette taxation du capital qui est inférieure à la taxation du travail. Ce gouvernement nous dit qu'il a le travail au cœur et en réalité, il taxe moins le capital que le travail. Je voudrais qu'on avance parce que je voudrais qu'on ait le temps aussi de parler de la laïcité qui est un sujet très prégnant aujourd'hui. Mais d'un mot, tout de même, vous avez dit, ce gouvernement a fait des choix austéritaires. Mais en l'occurrence, il s'agit de respecter les fameux 3% de déficit maximum. Ça, ce n'est pas ce gouvernement ni même ce président qui ont signé pour les 3%. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut continuer, comme on l'a fait depuis quelques années, à ne pas se sentir trop obligé par rapport à ces fameux 3% ? Oui, mais regardez les choix qui ont été faits, les choix idéologiques auxquels je pense. Depuis 2017, l'État a décidé de s'appauvrir d'environ 50 milliards de recettes chaque année. C'est un choix politique. C'est la fameuse théorie du ruissellement dont Emmanuel Macron a du mal à se départir. Expliquer qu'on va baisser les impôts des catégories les plus favorisées. On va refuser de taxer les super profits, y compris en période de très grande inflation, avec des gens qui se sont, pardonnez-moi l'expression, gavés. On peut penser aux énergéticiens ou à un certain nombre d'acteurs. Et de se dire qu'on n'est pas dans le juste partage. Donc, ce n'est pas tellement la règle des 3% qui pose problème, même si je trouve qu'elle est devenue de plus en plus aberrante, c'est les choix de politiques budgétaires souverains de chacun des pays. Pour eux, la priorité, c'est de baisser la dépense publique et donc l'outil de la redistribution du partage de la lutte contre les inégalités en ayant été soi-même à l'origine de ça. En disant qu'on appauvrit l'État, on se prive de recettes, on dit qu'on n'a pas le choix, c'est donc l'hôpital, les EHPAD ou la transition écologique qui doivent pâtir. Non, ça, c'est du choix politique. La laïcité, je vous disais, une réunion doit avoir lieu jeudi entre les préfectures et les rectorats sur la question de la sécurisation des écoles, en particulier pour 150 à 200 établissements considérés comme particulièrement à risque. Pourquoi, selon vous, les établissements scolaires sont-ils devenus des cibles pour la mouvance islamiste ? Ce n'est pas nouveau, vous savez. C'est peut-être plus fort qu'avant. Oui, mais c'est un temps long. Au plus fort de l'État islamique, dans leurs publications, dans leurs journals, ils avaient théorisé le fait qu'en France, il fallait s'en prendre à l'école parce qu'il y a la singularité de la laïcité française, de cette préservation de cet espace du libre-arbitre, de la construction de citoyens autonomes. On a vu l'utilisation des agendas numériques tout de même dans les écoles, enfin des carnets de devoirs. Oui, avec cette volonté de créer du trouble, de la peur, évidemment. Et donc, c'est un combat, en effet, à mener. Et la difficulté, c'est que dans ce combat, malheureusement, disons-le, les enseignants ne sont pas assez outillés. Alors, moi, je veux bien qu'on dise, un peu dans la précipitation, qu'il faut mettre en place l'équivalent des brigades d'intervention, une sorte de bac. Bon, l'enjeu, il est que les enseignants, dans leur formation initiale, comme dans leur formation continue, dans le soutien de la hiérarchie, qui n'a pas été toujours le cas. J'étais, vendredi dernier, devant le lycée Maurice Ravel, où le proviseur a dû démissionner, continuant à se sentant menacé, après une cabale totalement inventée. Là, il y a eu un soutien de la hiérarchie et de ses collègues. Mais c'est installé depuis trop longtemps. Moi, je vais souvent dans des lycées pour parler de laïcité. Je suis secrétaire national à la laïcité au socialiste. Et je vais souvent dans des lycées. Et je comprends que les enseignants, sur ce sujet-là, à la fois par manque de temps et par manque d'outillage, encore une fois, pédagogique, ont un peu de mal à contrecarrer un discours. – Il y a un autre paramètre, peut-être, Jérôme Gage, c'est la question de savoir, au fond, si la défense de la laïcité telle que vous la défendez, n'apparaît pas aujourd'hui, chez les jeunes, comme un combat d'arrière-garde. – Mais c'est là qu'on a perdu, et ce n'est pas l'affaire de ces deux dernières années, j'ai l'honnêteté de reconnaître, qu'on a considéré que c'était une sorte d'acquis. Et on a mésestimé que pour certains, et nommons-les, l'islamisme radical a considéré que la laïcité était un empêcheur de tourner en rond, si j'ose dire, en France. Mais on pourrait, même si c'est eux qui, principalement, aujourd'hui, testent les résistances à la laïcité, considérer que, par principe, toutes les religions peuvent voir dans la laïcité quelque chose de brédé. – C'est ce qu'a dit ce matin le député insoumis Manuel Bompard. – Oui, mais… – La laïcité est menacée par toutes les religions. – Non, mais par principe, parce que c'est un compromis qui a été fait en France, et l'idée selon laquelle le discours religieux n'a pas pris sur le débat public doit être totalement respectée. Regardez, on pourrait dire que ça n'a rien à voir, dans quelques semaines, on va débattre à l'Assemblée nationale de la fin de vie, que les cultes s'expriment sur leur position sur la fin de vie, c'est tout à fait légitime, mais chacun a sa place. Et c'est nous, législateurs, qui déciderons des conditions dans lesquelles ça met en place la fin de vie. – Si aujourd'hui, et vous faites ce constat, la jeunesse ne croit plus, et peut-être même ne veut plus de cette vision de la laïcité, est-ce qu'il faut se faire à l'idée que, dans quelques années, il ne sera plus possible en la matière d'avoir le même niveau d'exigence qu'aujourd'hui ? – Moi, c'est justement contrecarré ce mouvement, je pense qu'il est encore temps. Je ne crois pas, moi je crois à l'universalisme républicain. Je pense que ce modèle en France est celui qui permet justement la concorde, l'émancipation individuelle et l'émancipation collective. Je ne crois pas à un modèle multiculturaliste anglo-saxon. Mais il ne faut pas qu'on le défende dans cette logique, en effet, qui est parfois instrumentalisée, punitive. La laïcité, c'est d'abord une loi de liberté. Et on a oublié de le dire, c'est la liberté de croire et de ne pas croire, c'est la liberté de conscience, c'est la liberté des cultes, mais c'est aussi la possibilité de ne pas avoir de prise des religions sur ce moment singulier qui est celui de la construction de l'autonomie des individus à l'école. Donc, moi, vous savez, ce qui me frappe, c'est qu'on parle beaucoup de la laïcité, mais il n'y a pas de politique publique de la laïcité en France organisée de manière solide. C'est la raison pour laquelle, il y a quelques semaines, j'ai proposé et commencé ce travail d'inscrire dans la Constitution la création d'un défenseur de la laïcité, sur le modèle du défenseur des droits, pour pouvoir avoir un outil de politique publique qui n'existe pas aujourd'hui. Si j'étais sévère, je dirais qu'en 2021, le gouvernement a installé un comité interministériel de la laïcité. Depuis 2021, il ne s'est pas réuni. Donc, il y a un changement de braquet nécessaire, des moyens et une mobilisation de l'ensemble de la société. – Merci Jérôme Guel, cette émission est terminée. Merci à Flore Simon et Sigrid Azéroal qui ont aidé à la préparer. Très bonne soirée. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada